Tu te conduis comme un bébé Qui moi ? Mais tu veux rire ? Je n'arrête pas de travailler pour toi, enfin tu le vois bien Toi au moins Bernadette, t'es beaucoup plus gentil, je t'aime bien tu sais Ah oui vraiment, c'est gentil Alors tu pourrais me laver ce pull pour demain ? Fais attention, il est très délicat Il me semble t'avoir entendu te plaindre, qu'est-ce qui ne va pas ? Euh... rien, enfin ce serait trop long à t'expliquer Bon, tant mieux, j'ai un service à te demander Euh, lequel ? Rien de compliqué, je te rassure tout de suite, j'aimerais t'envoyer faire une course, tu veux bien ? Oui, bien sûr J'en ai assez, c'est toujours moi qui fais tout Ce serait sûrement pire encore si je me mariais, ce serait l'enfer Finalement, je crois que je resterai célibataire Enfin, peut-être pas toute ma vie, mais aussi longtemps que je le pourrais Bon, parce qu'au fond, j'ai quand même pas envie de rester seul toute ma vie Ah, j'ai perdu l'argent, mais comment je vais faire ? Oh non, je peux tout de même pas rentrer les mains vides Mais où est passée la pièce ? Oh, je t'ai fait peur ? Je suis désolée Elle est charmante Si tu cherches quelque chose, je peux te prêter ma lampe électrique Ah, c'est très gentil, merci beaucoup Bon, voyons Je n'ai plus besoin de toi maintenant, je crois que tu peux rentrer chez toi Bon, je te laisse Mais sois prudent Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à craindre Bon, alors La pièce a dû rouler de ce côté Ah tiens, la voilà Ah bah sans toi, j'aurais pu avoir de très sérieux ennuis avec Massa Merci beaucoup Bien, merci encore Au revoir Attends, tu ne serais pas du service de la prévention des incendies ? Si, je suis volontaire, tu vois Ah bah, je vais te raccompagner chez toi C'est dangereux pour une jolie fille de rentrer seule à une heure aussi tardive Tu crois ? Ah bah oui, on ne sait jamais Il est minuit, c'est l'heure d'aller dormir Mais avant d'aller au lit, n'oubliez surtout pas de fermer le gaz Il est minuit, c'est l'heure d'aller se coucher Dormez bien jusqu'à demain matin Bien reposé, la journée sera meilleure Dormez bien jusqu'à demain matin Alors si j'ai bien compris, toi aussi tu es en seconde ? Oui, c'est ça, je viens d'entrer au lycée C'est ta première année aussi ? Oui, je suis un petit nouveau comme on dit Mon nom c'est Victor, et toi ? Marie, je suis ravie de t'avoir rencontrée Je ne sais pas si nous nous reverrons mais ça m'a fait très plaisir Ça m'a fait plaisir aussi Plas variés à emporter, ouverts très tard le soir Salades, sandwiches et plats cuisinés Voilà, nous sommes arrivés chez moi Ah, tu habites ici ? Tiens, je te rends ton blouson Merci beaucoup, au revoir Bonne nuit Marie, qu'elle est belle Qu'est-ce que dirait Marcel si jamais je l'épousais N'oublie pas de balayer la cuisine Entendu Victor, n'oublie pas de repasser ma jupe Entendu, enfin je veux dire que c'est déjà fait Elle est dans ta plonderie Merci Bonjour mademoiselle Est-ce que vous pourriez me servir le meilleur plat que vous avez ? Bien sûr Oh Victor Tu ne pensais pas me revoir si tôt Tu donnes un coup de main à tes parents ? Oui, ma famille a besoin de tous les volontaires qu'elle peut trouver Alors ça c'est comme la mienne Qu'est-ce qu'il t'est arrivé Victor ? J'ai trois chats à la maison, des vrais petits monstres Mais ce n'est rien, rassure-toi Bon, je voudrais trois repas emporter s'il te plaît Oui, tout de suite Tu sais, je suis très heureuse que tu viennes ici tous les jours de la semaine C'est vrai, ça me fait très plaisir Je ne crois pas mes oreilles Elle est heureuse de me voir Seulement je... Mais continue, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne crois pas que ce soit très bon de se nourrir de cette façon tous les jours Ça m'inquiète, tu sais, j'ai peur pour ta santé Cher Marie, elle s'inquiète pour ma santé Oh qu'est-ce que c'est gentil Personne ne s'était encore jamais fait autant de soucis pour moi Mais qu'est-ce que tu as ? C'est que je n'ai pas le choix Ma famille adore les plats emportés que tu me vends Elle ne demande que ça, tu vois, je ne peux rien acheter d'autre Très bien Bon, alors écoute Je vais te servir une bonne salade faite avec des légumes du jour Merci, merci mille fois Elle est adorable Peut-être qu'elle a un petit faible pour moi Oh non, c'est pas possible Lucie, pourquoi pas après tout ? C'est presque trop beau pour être vrai Je comprends tout maintenant Ça, c'est la meilleure Vous allez arrêter de rire, ça suffit Je suis un garçon et c'est normal que je m'intéresse à elle Alors, comment est-elle ? Vas-y, raconte-nous Eh bien, elle est... Non, tais-toi, ne leur dis plus rien Tu vas la laisser parler, oui ? Disons que de visage, elle est jolie, aussi ravissante que moi De silhouette, elle ressemble à Clotilde Et quant à sa personnalité, c'est tout à fait celle de maman Oh, vraiment ? Ah non, ça c'est pas vrai, elle ment Marie n'a rien de commun avec vous trois Elle est beaucoup plus belle et plus gentille que vous, croyez-moi Elle est cent fois plus douce et plus charmante que vous trois réunis C'est pas vrai, elle est exactement comme nous Seulement Victor ne veut pas le croire Lui, il préfère l'idéaliser Vous savez ce qu'on dit ? Eh bien, il paraît qu'un garçon choisit toujours une femme Pareil à sa mère et à ses sœurs Euh, oui ? Une femme comme elle, non mais elle plaisante Oui, mais c'est ce qu'on dit et pour ma part, je crois que c'est vrai Vous savez pourquoi ? Parce que les hommes sont tous les mêmes Oui ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Comment ça, Victor ? Une petite amie, c'est vrai ? Oui, c'est exact, mon fils Victor a une petite amie Je peux vous le confirmer, votre petit Victor que j'ai connu au Verso aurait déjà une petite amie Oh ! C'est fou comme le temps fasse vite ! De qui s'agit-elle ? Dites-nous et comment est-elle ? Ses parents tiennent une boutique de plats à emporter Il paraît que physiquement, elle ressemble à Bernadette Mais pour le caractère et pour la personnalité, on prétend que c'est mon portrait craché Bonjour, Victor ! J'ai entendu dire que tu avais une petite amie depuis quelques temps, est-ce que c'est vrai ? Mais qu'est-ce qui vous a dit ça ? Les gens racontent tant de choses ! On dit qu'elle ressemble à Bernadette et aussi à Clotilde et qu'elle aurait exactement le caractère de ta mère ! Non, non, c'est pas vrai ! Et d'abord, qui vous a raconté ça ? Mais c'est pas une honte, tu sais ! Victor ! Ah, salut Marcel ! Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir oublié ta promesse ? Non mais c'est pas vrai, je m'intéresse pas aux fiches, j'ai pas besoin de petite amie, enfin à quoi ça me servirait ? Lâche-moi maintenant ! Traître ! Comment tu as pu me faire une chose pareille ? De faire quoi ? Après tout ce que tu as pu me dire sur les filles, comment tu as osé ? Et puis d'ailleurs, je ne t'ai jamais rien promis ! Tais-toi ! Ça n'est pas la peine d'essayer de chercher des excuses ! Tous ceux qui ont une petite amie sont mes ennemis, tu entends ? Ça suffit, calme-toi ! C'est fini ! Ne m'appelle plus jamais ton petit amie, tu n'es qu'à mon bord ! Mais reviens, je t'entends à où ? Espèce de vilain séducteur ! Mes pieds, mais arrête ! Et tiens, et tiens, c'est pas fini, prends ça ! Mais arrête ! Prends ça, prends ça ! Tenez, voici vos deux repas. Avec les deux gâteaux, ça fait 360. Ça fait combien ? Ça fait 360 en tout, madame. C'est elle, Marie ! Tu vois vraiment pas ce qu'elle a de si spécial ? Moi, je la trouve très jolie. Jolie ? Une vieille de cet âge-là ? Non, mais tu plaisantes ! Eh, dis-donc, Max ! Oui ? Regarde-la bien ! Est-ce que t'as rappelé pas quelqu'un ? Mais si, ça me revient ! Le couple de l'autre jour là-bas, dans le pain. Mais quel couple ? Allez, dis-moi ! Non ! C'est pas vrai ! C'est la vérité ? Parfaitement ! Je l'ai vue comme je te vois ! C'est exactement comme dans les films d'amour, tu sais ? Il l'a serré très fort dans ses bras. Vous avez dû confondre ! C'était pas elle. Et voilà ! Un repas et une boîte sont bon appétit. Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, monsieur. Marie n'est pas encore là. Elle est sortie faire des courses. Ça fait rien, je suis pas venu pour elle. Et si tu donnais un coup de main, ça nous aiderait peut-être ? Moi ? Je t'opérerai. Allez, viens. Je voudrais deux salades mixtes. Et moi, un bœuf-carotte. Et moi, je voudrais un sandwich et une boisson. Oui, tout de suite. Qu'est-ce que je dois leur servir ? Abbécile ! Tu n'as donc pas entendu ce qu'elles t'ont demandé ? Que je réfléchisse. Un bœuf-carotte, il me semble. Et puis deux salades mixtes. Et on m'a demandé aussi un sandwich au jambon avec une boisson. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Maintenant, serre-les ! Mais où est-il la tête ? Si jeune et déjà des trous de mémoire. Vraiment, si c'est pas malheureux. Me voilà ! Bonjour. Ah, tu es là, Victor ? Quelle surprise ! Tu es venu donner un coup de main chez nous ? Ma... Marie ? Merci d'être venu nous dépanner. Il n'y a pas de quoi. Marie, viens voir une seconde. J'arrive. C'est une nouvelle barrette ? Je ne l'avais jamais vue. Oh, ma barrette ? C'est un cadeau d'un admirateur. D'un garçon ? Non, je plaisantais. Explique-toi. J'avais prêté un CD à mon cousin. Il l'a perdu et pour se faire pardonner, il m'a offert cette barrette. Voilà, tu sais tout maintenant. Bon, est-ce que ça arrive ? Je suis pressé. Un petit instant, monsieur. Ça vient tout de suite. Merci. Ton cousin ? C'est pas un amoureux, t'es sûre ? Mais non, voyons, j'ai pas d'amoureux. Mais il paraît qu'il t'a serré dans ses bras, c'est vrai ? Attends que je te raconte. Il a failli perdre l'équilibre et il s'est accroché à moi. Ah, les coquins. Ils se sont bien moqués de moi. Chaque fois que je suis avec mon cousin, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors c'est vrai ? Ce n'est que ton cousin ? Oui. Ça n'est pas ton amoureux. Mais non. Mais pourquoi toutes ces questions ? Pourquoi ? Comme ça ? Marie, tu veux bien émasser le chou ? Oui, papa. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es sûr que tu sauras le faire. Fais attention, mon garçon. Tu pourrais te blesser. Hum, hum. Je ne savais pas qu'il était aussi rapide. Incroyable, il est presque aussi adroit que papa. Il a autant d'habileté qu'un véritable professionnel. Parfait. Je crois que l'omelette est cuite à présent. Vous avez deux poulets farcis. Deux poulets farcis ? Ça vient dans cinq minutes. Et après ça, qu'est-ce que ce sera pour notre jeune et charmante cliente ? Jeune et charmante, vous me flatter, jeune homme, voilà. Je voudrais deux barres de caraton de poisson, s'il vous plaît. Où est-ce que c'est bon pour la mémoire ? Ça, c'est vrai. Bien, ça arrive tout de suite. Excellent travail. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons passer à table. J'arrive. Dis-moi, ça te ferait plaisir de venir dîner avec nous ? Ce soir ? Marie, tu es un vrai cordon bleu, tu sais. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! C'est toi qui as fait toutes ces merveilles ? Une vraie fée. Oh, elle n'a vraiment rien de commun avec les autres. Bon appétit. Et si tu aimes, pas de manière entre nous, n'hésite pas à te resservir. J'ai fait tout ça exprès pour toi. Alors, régale-toi. Oh, elle au moins, elle pense à moi. Tiens, c'est pour toi. Ton petit ami est là, il t'attend. Comment ça, déjà ? Oh, il arrive tant ce soir. Il voudrait un bisou avant d'aller dormir. Bon, très bien, j'arrive. Les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient. De mon temps, c'était différent. Tu n'as plus faim ? Veuillez m'excuser, mais je dois partir. J'ai promis de rentrer de bonne heure chez moi. Désolé. Tu dois déjà t'en aller ? Oui. Emportons-moi un peu de gâteau. Non, merci. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il veut un bisou. Il veut un bisou. Il veut un bisou. Viens là, que je te fasse un bisou. Après, il faudra aller dormir. Oui, un gros dodo. Bonne nuit, à demain. Je suis désolée de t'avoir dérangée encore, mais il ne voulait pas se coucher avant son bisou. Tu comprends ? Non, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir aller dîner à présent. Bonne nuit, mon petit cœur. Oui, bonne nuit à toi. À demain. Faites beau rêve. Bonne nuit. Faites beau rêve. Encore des plats préparés ? Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Nous en avons assez. C'est ça, le dîner du réveillon ? On ne mange pas du riz un soir pareil. Et le repas traditionnel, c'est pour les chiens ? Tu entends ? Nous voulons un repas de fête. La simple vue de cette boîte me donne la nausée. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est fini. Comment ça ? Je n'irai plus là-bas. C'est fini. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Mais qu'est-ce qu'il a ? Reviens vite, je t'attends. Reviens vite. Alors, il t'a dit qu'il fallait qu'il s'en aille ? Quel dommage qu'il soit parti. Il n'a même pas eu le temps de me dire au revoir. Oui, c'est dommage. C'est vraiment un charmant garçon, en tout cas. C'est exactement le genre de mari qu'il faudrait pour notre petite Marie. Oh, allons, maman. Elle a raison, c'est un garçon pour toi. Tais-toi, papa. Je suis sûre qu'il te plaît aussi. Allez, à vous. Vous allez vous taire. Ce plat est bien trop salé. Et en plus, les légumes ne sont pas assez cuits. Et puis, c'est beaucoup trop épicé. On a annoncé que notre lycée a été choisi parmi des milliers d'autres pour...